Et salut à tous, c'est Zankouraud, bienvenue sur la chaîne YouTube d'obbyforever.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing annonce en même temps. Pourquoi ? Et bien voilà. Vous le voyez, j'ai reçu ce kit d'un avion assez iconique, le A-10 Thunderbolt 2. Je le fais très mal, désolé. Italeri, alors pourquoi je vous le présente ? Tout simplement parce que j'ai eu envie de me faire cet avion, comme je vous le disais, qui est assez iconique dans l'aviation américaine. Un avion de support de troupeau sol qui est très célèbre par le bruit de sa Gatling assez monstrueuse. Tout simplement parce qu'il y avait Terminator Renaissance qui passait à la télé l'autre soir. Et c'est vrai qu'en voyant l'avion en action, j'ai eu envie de me le faire, tout simplement. Une petite envie comme ça, Flash. J'ai regardé un petit peu les différents kits qui existaient sur le sujet. Il y en a pas mal, mais bon, pas forcément des kits récents ou pas forcément abordables. Moi, je n'avais pas forcément envie de me faire un kit hyper compliqué, hyper détaillé. Pas forcément très grand non plus, donc je me suis décidé sur l'échelle A72, sachant que c'est un avion qui n'est pas tout petit non plus. Donc ça fait déjà normalement une taille assez correcte. Et Italeri avait l'air d'avoir un kit qui me convenait bien, on va dire. J'avais regardé l'option Asegawa, mais apparemment le kit commence à adapter un petit peu, puisque les panels sont moulés en relief, donc c'était net. Même s'ils ont sorti une version Aera 88, un vieux manga des années 80, je crois, qui avait d'ailleurs été adapté en Shmup. Donc qui du coup aurait vraiment pu me plaire avec ses marquages spécifiques. Mais bon, voilà, la moulure en relief, ce n'était pas possible. Donc voilà, Italeri, le bon choix. C'est un kit qui est sorti... Enfin, la boîte est sortie en 2016. Je pense que le kit est plus ancien, doit dater des années 90, parce qu'ils sont habitués des reboitages. Pour autant, j'avais vu une petite review sur un site américain qui avait l'air d'être correct. Donc je me suis dit, allez, le kit coûte 21 euros, donc ça reste super abordable. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Si je vais rester sur une livrée, comment dire, hop, 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 la livrée classique, qui est en gris, Garde du Golf. Ou si je vais carrément partir sur un petit délire, un petit peu SF, façon Battle Gariga, comme j'avais pu le faire avec mon Messerschmitt. Donc ça, je verrai. Et pourquoi est-ce que je vous le présente ? Parce que j'ai envie d'essayer, avec ce kit aussi, de vous filmer sa réalisation, voilà, de A à Z. Alors je vais essayer de le faire. Je ne vous garantis rien, parce que ça va être la première fois. Alors peut-être que je vais avoir des ratés, peut-être que ça ne va pas être terrible, on verra ce que ça donne. Mais du coup, première étape, c'est l'unboxing. On va regarder un petit peu les pièces qu'il y a dedans. Et puis, si tout se passe bien, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le montage. Mais on va déjà commencer par ouvrir la boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, comme vous le voyez. Donc ça va être un petit peu la surprise. Parce que tout ce que j'ai vu du kit, c'est des photos d'Italieri qui n'étaient pas d'ailleurs de très grande qualité, pas en très grande résolution. J'espère que ça ira. Bon, après, comme je vous le dis, je ne cherche pas pour le coup un kit... Bon, là, l'autocollant est un peu récalcitrant. Je ne cherche pas un kit hyper détaillé, hyper bien foutu, hyper fidèle, on va dire. Sachant qu'Italieri m'a habitué à des reboîtages de vieux kit tout pourri. Donc il m'avait un peu dégoûté par le passé. Mais bon, allez. Là, ça avait l'air d'être potable. Donc voilà, je n'attends pas forcément un truc hyper détaillé, hyper fidèle. Juste un truc qui est une gueule correcte, on va dire, une fois assemblé et peint. Avec peut-être l'option de le customiser, comme je vous le disais. Avec des options un petit peu SF. Ou de rester vraiment dans la lignée parfaitement réaliste. Je ne sais pas encore. Alors, on regarde ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Une belle planche de décale. De ce côté-là, je crois qu'elle est à l'envers. Qui est-ce qui fait ça ? C'est du cartographe. Voilà, une planche de décale cartographe. Donc déjà, cartographe, on est sûr que ça va être de la qualité. On a donc plusieurs options qui s'ouvrent à nous. Notamment avec la fameuse version bouche de requin. La version serpent aussi. Voilà, bon, je ne suis pas un grand spécialiste. Donc, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Au niveau de la notice. Ah, le petit feuillet de protection des décales. C'est toujours mieux. Au niveau de la notice. Je pense que ça va être du classique. Grande notice. Alors, effectivement, le kit, il n'est pas hyper compliqué. Il n'y a que deux grappes plus la derrière. Bon, voilà. J'ai essayé de vous montrer ça. Du coup, vu que c'est grand, il faut que ça passe bien à l'écran. Bon, le kit, voilà. Il a l'air assez simple. Comme je vous le disais, je ne cherchais pas un truc hyper détaillé au niveau du cockpit ou des trains, etc. Donc moi, ça va bien m'aller. Au contraire, je voulais un truc assez rapide à peindre. Et même si je le customise, je ne vais pas me lancer dans un truc de psychopathe. Ça sera juste une petite touche SF éventuellement. Je ne sais pas encore. Voilà. Et après, on a donc les différents marquages, les couleurs pour les différentes versions qu'on peut faire avec ce set spécial 25e anniversaire de la guerre du golf. Super l'anniversaire. Alors, passons aux choses sérieuses. Regardons les grappes. Alors, je vais sortir du sachet, du coup, puisque celui-là, je sais que je vais le faire rapidement. Donc, je n'ai pas peur d'ouvrir le sachet. C'est vrai que des fois, j'ai un peu de... Je préfère vous laisser les grappes dans le sachet quand je ne suis pas sûr de faire le kit rapidement. Parce que je préfère qu'il reste protégé. Là, je devrais attaquer ça prochainement. Donc, on va voir ça. Hop. On fout ça par terre, ça va très bien. Alors. Voilà. La première grappe. Bah, écoutez, ça n'a pas l'air mal. Je ne sais pas si c'est hyper fidèle, suffisamment détaillé. Mais en tout cas, les gravures ont l'air propres. Et elles sont en creux. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Bon, effectivement. On a des petits détails. Ce n'est pas fifou. Mais pour un kit à 21 euros, c'est pas mal. On voit déjà que l'envergure, elle est tout à fait correcte. Comme je vous le disais, c'est peut-être du 1,72. Mais la taille est tout à fait correcte. Ça nous fait du combien ? Si je regarde sur ma... Ouais, on a 10, 20. 22 centimètres faciles de longueur. Et en envergure, si je prends cette-là, 1,2,3... 25 centimètres quasiment. Donc, ouais, c'est pas mal. Ça fait un joli kit. Hop. La deuxième grappe avec tous les missiles. Donc, là, on a quand même de quoi faire. Bon, les trains, effectivement, ils ne sont pas hyper détaillés. Mais on va dire que pour avoir un avion avec une bonne petite peinture qui présente bien, franchement, c'est suffisant. J'espère que les ajustements... Je vous fais des petits zooms. Hop. Voilà. On a quand même des petites baies ouvertes. C'est sympathique. Bon, pareil, le niveau de détail n'est pas exceptionnel. Mais je pense que pour moi, ça m'ira bien. Voilà. Donc, oui, je disais, j'espère que l'ajustement sera bon. Qu'on n'aura pas trop de cacahuètes à récupérer au puty. Mais ça devrait être pas mal. Et puis, voilà. On termine avec la verrière. Alors là, je ne la sors pas parce que je n'ai pas envie de la rayer. Donc, le but, c'est d'essayer de vous montrer ça. Voilà. Sans reflet. Voilà. Donc, en tout cas, déjà, on peut dire que la verrière, elle est bien découpée. Et, a priori, on n'a pas de saloperie de jointure, enfin, de ligne de moulage, pardon, en plein milieu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ben, voilà pour ce petit unboxing. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Donc, je vais commencer ça prochainement. Je ne sais pas sous quel délai. Et puis, voilà. Écoutez, je vous dis du coup à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le dis, bon, ça... Avion, ouais. J'avais envie de faire un peu un avion. Le Gunpla, j'ai un peu mis ça de côté. Bon, j'en ai fait en début d'année. Donc, en même temps, je ne sais pas comment m'a laissé tomber. Mais, ça sera l'occasion, ouais, de vous montrer un peu quelque chose de différent sur la chaîne. Allez, c'était Zankouro. Je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501